Chaque année, des milliers d'enseignants quittent le réseau scolaire pour prendre leur retraite. D'autres partent pour décider de se réorienter dans un autre domaine. Hadi, donc, certains retraités décident donc de revenir dans le réseau pour aider. Et vous avez rencontré une de ces retraités qui revient. Voilà exactement, Michel. Il y a environ 3 000 étudiants qui, chaque année, graduent des universités québécoises pour intégrer le réseau scolaire. Donc, 3 000. En revanche, il y a aussi 3 000 personnes, 3 000 employés qui quittent chaque année le réseau scolaire pour la retraite. Et ajoutez à tout ça, Michel, ceux qui quittent le réseau scolaire, parfois en raison de la maladie, d'autres fois pour se réorienter. En d'autres mots, il y a plus de départ que d'arrivée dans le réseau scolaire québécois. Et donc, ça crée ce manque à gagner. J'ai rencontré aujourd'hui Monique Tremblay. Elle a travaillé près de 35 ans dans le réseau scolaire. Elle a pris sa retraite en 2016. Elle a accepté, 7 ans plus tard, de revenir en classe, dans une classe d'une école primaire de Brossard, une classe d'accueil. Je vais demander pourquoi avoir accepté de revenir sur le plancher. On va l'écouter. Je me suis dit, j'avais... Oui, je suis quelqu'un de très occupé, je suis une femme de projet. Mais je voyais à quel point il y avait des besoins, des élèves qui n'ont pas d'enseignants ou qu'il manque des enseignants qualifiés. Je me suis dit, bon, je vais aller donner. Qu'est-ce que je peux donner dans le temps dont je dispose? Michel, on se souvient, pas plus tard que le 23 août dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a réitéré son appel aux personnes retraitées. Écoutez, un peu plus tôt, durant la fin de l'année scolaire, il avait envoyé une lettre également aux enseignants retraités. J'ai parlé aujourd'hui avec Micheline Germain, de l'Association des retraités de l'éducation du Québec. Écoutez, elle me dit, ce ne sont pas des incitatifs financiers qui vont suffire pour convaincre davantage de profs de retournée à l'école. On va l'écouter. C'est quand même particulier qu'on demande à des gens qui ont passé 35 ans dans la profession, avec des conditions qui se sont dégradées petit à petit, et qu'on demande à ces gens-là de tenir encore le réseau à bout de bras, ce que les enseignants font actuellement, dans des conditions qui ne sont pas évidentes, avec des compositions de classes qui sont difficiles. Michel, je vous internais qu'en date de la semaine passée, lundi dernier, ce sont 1829 postes qui étaient toujours vacants dans le réseau scolaire québécois. Donc, toutes catégories confondues. On parle ici de postes à temps plein, postes à temps partiel. Bref, 1829 postes qui sont toujours à combler. Merci, Adi. Merci.